Il y a deux ans et demi, j'achetais un petit 28 pieds, un Sail 902 que j'ai renommé Naughty Girl. Je m'étais jurée de revenir un jour avec en Polynésie. C'est chose faite aujourd'hui et voici le résumé de ma trans pacifique en solo s'il vous plaît. Du coup de piste matin, c'est comme ça. Temps gris, avec le soleil derrière. J'ai commencé à battre légèrement et il a eu un peu plus de mal à faire une ligne droite. On fait un petit serpentin, mais j'ai du mal à ajuster parce que le vent est un peu irrégulier, alors c'est un peu plus chiant. Et il y a à nouveau de la houle, une putain de houle qui fait que le bateau bouge sans cesse. Mais bon, ça je commence à m'y habituer. Mais c'était cool hier, c'était bien le calme, mais c'est vrai qu'on s'y fait bien. La nuit a été horrible, mais horrible. Je n'ai quasiment pas pu dormir. Dès que je faisais un changement dans les voiles, mais 30 secondes après, je n'avais même pas le temps de me remettre à l'intérieur, de mettre une couverture sur moi, qu'il fallait que je ressorte pour changer. Enfin, mais toute la nuit, quoi. Je remettais un riz, le vent diminuait, je retirais le riz, ça montait subitement. J'orientais les régules, le cap était bon pendant 3 minutes, et puis ensuite, c'était plus bon. L'horreur. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de vent, en fait, l'essentiel du temps. Donc, 7-8 nœuds, mais j'allançais quand même à 4 nœuds, 4 nœuds et demi. Enfin, pas mal, quoi, à cause du courant. Mais du coup, les voiles claquaient, soudain, ça montait, ça descendait. Enfin, bref. Et là, je viens de voir que j'avais un nouvel invité, c'est cool. Là, il vient d'atterrir. C'est cool. Je vais essayer de redormir un peu, parce que je crois que c'est la pire nuit, mais la pire nuit que j'ai eu de tout, que je suis partie, en fait. L'horreur. C'était comme si on faisait exprès. Un bébé poisson volant. J'en ai jamais vu, hein, aussi petit, mais visiblement, ouais. Ça vole bien petit, hein. Dommage pour lui. Enfin, il fait gris clair, ce qui fait que mes batteries sont toujours pas chargées. Enfin, sont loin d'être chargées, parce qu'il a fait gris tout le début de journée. Et là, j'ai 8 nœuds, 9 nœuds. Allez, 10 nœuds devant, pas grand-chose. Toutes les voiles sont déployées. Et c'est calme. Voilà. Je ne vais pas très vite, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Tous les jours, un peu moins de distance. Il doit me rester 2 500 000, à peu près. 2 500 000, je ne sais pas exactement. Donc, encore quelques jours. Voilà. Et il ne se passe absolument rien. Voilà. À part le vent qui change, il ne se passe rien. J'ai vu un oiseau ce matin pendant 3 minutes. Voilà. La VHF n'a pas fonctionné depuis plus de 2 semaines. C'est calme. C'est très calme. Ah ouais. Alors, je viens de découvrir un truc. Je suis vachement moins contente quand même d'avoir parfois des fous sur les panneaux solaires. Je vais vous montrer pourquoi. Ça craint, hein ? Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à nettoyer en espérant que je puisse récupérer les panneaux rapidement. Parce que du coup, je n'arrive pas à charger mes batteries. Je ne comprenais pas pourquoi. Super. Les petits dauphins du soir. Je ne sais pas si on le voit. Baba. Ils sont là. Trop cool. C'est cool. C'est cool. Là, on les voit mieux. Ah, c'est cool. J'adore. Il n'y a rien de plus magique, je trouve, que de m'habiller et d'être accompagné par les dauphins. Tout ça, au moment du soleil couchant. Yuhi. C'est pour ces petits moments-là qu'on adore le bateau, quoi. C'est tout simplement magique. J'adore. Il fait encore gris. Il n'y a pas de vent. Et du coup, j'ai sorti le code D pour voir ce que ça donnait. Mais, c'est pas fantastique encore. Je ne sais pas encore très bien le faire marcher. C'est la première fois que je sors toute seule. Donc, je vais me concentrer et puis je vais essayer de le faire fonctionner. La nuit a été hyper calme, comme la fin d'après-midi, hier. Donc, je ne suis vraiment pas allée vite. Et en fait, hier, j'avais sorti le code D. Pour la nuit, je préférais le rentrer parce que je suis un peu longue, en fait, à le ranger, etc. Et j'ai bien fait parce qu'à minuit, grosse rafale, enfin, un petit grain, quoi, qui a duré, je ne sais pas, 20 minutes. Donc, j'étais contente d'être sous génois tangonais. C'était plus facile à gérer quand même. Après, c'est retombé. Et ce matin, j'ai eu une heure de vent. Et à nouveau, là, c'est hyper léger. J'ai 8 nœuds à par an, 8 nœuds et demi. Donc, j'ai remis le code D pour tenter de gagner un peu de vitesse. Mais ce n'est pas flagrant. Là, j'ai essayé de descendre vers le cinquième parallèle. Je suis au début du troisième. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Kevin, mon pote sud-africain, lui, il est pris dans une bulle de pétole, comme moi. Mais il est beaucoup plus proche de l'équateur. Et apparemment, d'après les prévisions, la zone sans vent va s'étendre. Donc, j'ai intérêt à descendre aussi vite que possible si je ne veux pas rester bloquée encore plusieurs jours. Là, enfin, j'ai du vent. Ce qui est beaucoup plus sympa. C'est cool. Depuis le début d'après-midi, en fait, j'ai un beau soleil. Et ça fait franchement plaisir. Du vent et du soleil. Que demander de plus ? Le temps est magnifique. Autant cette nuit, ça a été chiant avec des rafales, des bourrasques. Puis du coup, ça a été à mort parfois. Et puis ça a redescendé, ça a remonté. Autant que ce matin, c'est l'idéal. Ciel bleu, il fait bon. Enfin, il fait plus chaud qu'au niveau des Galapagos. C'est là où on sent la différence avec le soleil. Là, j'ai presque trop chaud avec le soleil. Et ça donne ça dehors. Et ça fait du bien. Mais j'avoue que là, j'ai moyen moral. Enfin, ça va, j'ai le moral. C'est juste que j'en ai un peu assez, quoi. J'ai envie d'arriver vite. J'ai envie de pouvoir me dégourdir les jambes. J'ai envie de pouvoir marcher. J'ai envie de pouvoir me dépenser. Enfin, là, je ne bouge pas beaucoup. Je vais de l'extérieur à l'intérieur. Je monte et descends trois marches. Voilà, c'est un peu monotone. Un magnifique coucher de soleil. Voilà. Je trouve. Et j'ai 13 nœuds de vitesse apparente. Enfin, en tout cas, de vent apparent. On avance à 7 nœuds quand même. 7 nœuds et demi. Donc, on a du courant. On a les vagues qui nous aident aussi. J'ai réduit un peu les voiles pour la nuit. Parce que je n'ai pas envie de me lever en trombe à cause d'une nouvelle rafale. Parce qu'en fait, ça pousse bien. En fait, je ne suis pas sûre que mon anémomètre soit hyper cohérent. Parce que j'ai du vent de travers et 12 nœuds. Mais ça souffle quand même pas mal. Donc, j'ai l'impression qu'il sous-estime la force du vent. Encore 17 jours et demi de mer. 18. Voilà, voilà. Il est 6h16 du matin. Et lever de soleil. Ça va être une belle journée, je pense. Et j'espère que, en fait, le boot de mon régulateur d'allure va tenir jusqu'à la fin. Enfin, j'en ai un autre en rab, mais moins solide. Je vais vous montrer. Ça rague, ça rague. Donc, j'espère que ça va tenir. Ça va être un peu chiant de remplacer en ave. Mais bon, c'est faisable. Et j'espère que j'avancerai bien cette nuit, comme les heures précédentes. Ça me gèle en même temps que je pars. Donc, je vais rentrer pour mettre un petit pull. Et le coucher de soleil. Toute la journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, mer belle. Ciel dégagé. Et on avance doucement. Je suis en train de me faire toute la trilogie de Game of Thrones. Voilà, ça occupe. Et il ne se passe rien du tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je dors. Je lis un peu. Enfin, j'ai fait une grosse phase de lecture. C'est plutôt grosse phase de vidéos et de séries. Ça va peut-être changer bientôt. Et voilà. Et je compte le nombre de mille qui me séparent de Hivaowa. Donc, voilà, c'est calme. C'est calme, c'est calme, c'est calme. J'ai toujours voulu savoir comment pouvait se passer une Transpacifique, spécialement en solo. Alors, du coup, j'ai monté une petite vidéo comme celle que j'aurais aimé voir avant de me lancer. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très vite ! Sous-titrage ST' 501